Alors, du coup, nous en sommes à... Voilà, alors, on a rencontré Andrew dans l'ascenseur, l'invité mystère d'Andrew. J'ai recroisé Andrew dans l'ascenseur à l'entendre le client VIP du sixième étage, le garde occupé avec toutes sortes de demandes étranges. J'ai essayé de le pousser à me donner plus d'informations, mais tout ce qu'il m'a offert, c'est cet indice énigmatique. J'aime prolonger le suspense. Je meurs d'envie de savoir qui c'est. Andrew sait manifestement comment garder un secret. Ah merde, j'aurais peut-être dû dire ça à Andrew, plutôt qu'à baisse. Après, il garde un secret. Des clients, mais ça se trouve, des employés, il n'en a rien à foutre. Attention aussi. Une découverte troublante. La chambre 505 m'a accueillie avec une découverte que je n'aurais jamais pu anticiper. Une chambre noire improvisée remplie de photos de moi, en train de fouiller dans les affaires d'un invité. Mon cœur n'a jamais battu aussi vite. Devrais-je appeler la police ? L'aide de Bess. J'ai appelé Bess pour de l'aide. Elle m'a convaincue de continuer à chercher et de ne prendre aucune décision pour le moment. Pas avant d'avoir une meilleure idée de la raison pour laquelle ces photographies de moi existent en premier lieu. Après avoir vu ces photos, il est difficile de ne pas avoir l'impression que quelqu'un m'observe pendant que je fouille, mais je dois en savoir plus. Le coffre-fort semble être un bon point de départ. Bess pense que notre invité a peut-être noté la combinaison quelque part. On a les personnages aussi. Alors attends, on a les indices. Progrès, c'est ça. Personnages. À la rigueur, on pourra lire quand on est vraiment en interaction avec eux. On a eu Bess. Ah oui, mais du coup, elle nous fait toute la... En fait, ils nous font tout le résumé un peu... Ouais, des gens, voilà, là on a vu les disputes et tout. C'est pas très très utile peut-être. Et ça, c'est toutes les lettres qu'on a eues. Alors, du coup, on va plus se baser sur les progrès et puis les personnages, on verra. C'est pas très... C'est pas très grave. Je pense que c'est pour nous faire un résumé si on oublie, quoi. Mais on a quand même à peu près cerné les gens, je pense, là, en discutant avec eux. Ah oui, attendez, il fallait que je... Ben, on ne saura jamais. Voilà. Il faut que je mette des trucs là-dedans. Voilà. Et il faut que je prenne des serviettes. Exactement. Laissez la tasse aussi. Nickel. Là, on fait quoi ? Alors, hop, la nouvelle serviette. J'ai laissé les serviettes propres sur mon chambre. Ah, mais on peut en mettre plusieurs ? Enfin, moi, je sais pas. Moi, je connais pas, moi. On a pris six serviettes. Il y a une chambre qui a 15 serviettes. Les autres en ont une. Et c'est tout, hein. Oui, donc là, j'ai quatre serviettes pour rien. Comment je fais ? Je peux les remettre ou pas ? Du coup. Ah ouais, j'ai tout pris. Oh merde. Bon, ben, c'est pas grave. C'est la vie, hein. Alors, on a... Attends, on va fermer la porte, déjà. Bisous. On a... Euh... Le journal de Sophie. Sophie. Famille. Maman, papa, invité. Monsieur Spade. Ah, bah oui. D'accord, oui. Les photos. Les outils. La bouteille. Le rappel. Ok, ok, ok. Là, c'est la clé. D'accord. Bon, ici, j'ai l'impression que c'est ok. On va commencer par là. Ça, c'est quoi ? Pourquoi on m'en jeterait ça ? Je comprends pas. Les oiseaux de l'Amérique du Nord, une encyclopédie, ouais. Le travail définitif sur l'identification des oiseaux. Ah bon, il kiffe les oiseaux, quoi. On peut jeter ? Je n'ai pas envie de jeter ça. Enfin, c'est son bouquin, non ? On peut jeter beaucoup trop de choses. 99e, division d'infanterie, Belgique, novembre 44. Ok. Mais non, moi, je pense pas que ce soit la meilleure des idées de jeter des trucs à lui. Putain, la femme de chambre casse-couille, tu sais, tu laisses ton fer à lisser, puis hop. Ah bah, on l'a jeté. Ok, donc il a une carte avec plein de lieux comme ça. Et coucou, ce lion, comment tu vas ? Bah, ça va bien, merci. J'espère que t'as passé un bon week-end. Ah, c'est à l'endroit, à l'envers. Euh, occasion spéciale, mariage, funéraille. Ok. Et ce qu'il fait pas, c'est que s'il nous suit, enfin, genre, il nous suit vraiment, quoi. Ah, et c'est peut-être le coffre-fort, ça. De gauche, de droite, de... Et de droite. Bah, ça va, ça a été. Reposons aussi. Requin camp. Attendez, je prends un post-it et je vais mettre les indices. Je pense que c'est ça, de gauche. De à droite. De tout court, mais je pense que c'est à gauche, du coup. Et de à droite. Alors, ouais, d'accord, ok, ça c'était pour le truc. Quoi, Harry, il y a beaucoup de restaurants de burgers, plus proches de l'hôtel. Des trois, des quatre. Allez, on est bon. C'est sûr que c'est le code. Harry's Diner, aussi. Étions-nous là, en même temps ? Harry's Diner. Des frites, des burgers. Et quoi ? Et du Coca-Cola. Ah, des frites. J'ai envie de manger des frites. Voilà. Bon appétit à tous ceux qui mangent, bien sûr. Ça, c'est quoi ? C'est la vente où j'ai trouvé ce manteau d'hiver que maman adore. Étais-tu là, toi aussi ? Ouais, mais il est chelou, hein, celui-là. Euh, mais pourquoi on jetterait la carte ? Là, chez les gens, on jette tout. T30, et là, en fait, il y a un... Ah, mais c'est le T du truc. On a tout vu ou pas ? Ouais. On a tout regardé, hein. Ok. C'est très étrange. Ah, il y a un petit courrier, là. Morgane, est-ce que c'est ton vrai nom ? Pourquoi t'es-tu enregistrée sous le nom de Monsieur Spade ? Parce qu'il avait envie, hein. On peut pas du tout... Paul Morgane, Lindsay Franklin, ok. Cher Monsieur Morgane, vous devez cesser d'écrire à cette adresse. Lindsay est décédé il y a deux ans. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais s'il vous plaît, laissez-nous pleurer en paix. Merci, la mère de Lindsay. Merci pour le leur, Coseleayan. Ok, donc il s'accroche. Ok. Ah oui, c'est ce qu'il a reçu. Est-ce que c'est un étage de Clarentine ? Certainement. Il a noté des petites infos. Entretien ménager entre 10 et 16, service aux chambres principalement le soir. Valet, c'est entre 8h et 11h, 15h et 18h. Ok. Les déchets des uns sont les déchets des autres. C'est pas faux. Ça, on peut jeter. Ok, on a toutes ces canettes, là, on les jette. J'espère que tu ne mangeais pas ces haricots. Oui, bah tant pis, au bout d'un moment, il faut bien un petit peu nettoyer tout ça. Ok, on va essayer de faire le lit. Au moins, on n'est pas vus pour rien, quoi. On peut faire genre... Voilà, quoi. Ah ! C'est dépressif. C'est tout ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? On ne voit pas ce que je peux faire de plus pour faire le lit, là. Alors, ça... Tout à fait. Et un papier. Bizarre. Cher monsieur Spade, la présente lettre a pour but de confirmer la réception de votre demande de transfert à la chambre 507. Malheureusement, la chambre en question est actuellement occupée par un client en séjour prolongé. Vous ne pouvez donc pas accéder à votre demande. Merci de votre compréhension. Veuillez nous contacter si vous avez une autre demande. Cordialement, Bernard Leduc, directeur de l'hôtel. Ah ! Ah, l'adresse de l'INSEE, division d'infanterie, année de sortie de l'hôpital. Ah, c'est peut-être... Ah, ça, c'est un code. Ah, oui, putain. L'adresse de l'INSEE... Division d'infanterie, c'était 99. Ah, oui, oui, oui. Ah, l'hôpital, je ne sais plus où c'était, mais j'avais vu ça quelque part. N'oublie pas de prendre tes cachets. Ok. Alors, attends. Non, 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 non. On va fermer. Je l'ai vu quelque part... Attends, adresse de l'INSEE. Ça, c'est peut-être ça. Ouais. L'INSEE, c'est 34. Et l'hôpital... Putain, je sais que dans la démo, on a vu ce papier, mais je ne sais plus où il était. On a des petits romans... Petits romans érotiques, là. Oh, il y a une clé. À prendre. Oh, les jumelles. Super. On nettoie le cendrier. On prend les tasses. Tac. Et là, on déverrouille. Ah, et c'est là, la sortie de l'hôpital. Paul, 42. Ok. Et merci beaucoup, merci Stria pour le raid. Merci beaucoup, j'espère que vous allez bien. J'espère que tu vas bien, que ton stream s'est bien passé. Et coucou Edwin, comment tu vas ? Salut, amie Yoke. Comment vous allez ? Du coup, nous, on est sur This Bade We Made. Donc, un jeu narratif où on incarne une femme de chambre qui est face à des événements un peu troublants. Donc voilà, on vient juste de commencer. Et salut, Sun Purple. Et ça va très bien. Alors attends, je vais faire un petit SO. Oui, Stria. Hop. Mais il a l'air génial, ce jeu. Ah, Hadès. Je ne savais pas que tu t'étais mis à streamer. Il faut que je vienne voir. Il faut que je te follow, surtout. C'est ta première fois sur Hadès, Stria ? Pour l'instant, il est très bien. Là, après, on n'a pas vraiment dépassé la démo. En fait, il y a quoi ? Il y a peut-être un petit quart d'heure de jeu. Ouais, un petit quart d'heure, 20 minutes de jeu. Après, c'est la démo. Et là, on va bientôt finir la démo et on attaque des trucs vraiment qu'on n'a pas vus. Donc, voilà. Ah, c'était quoi ? L'année de sortie ? Je pense que c'est le code du coffre, là. Ah oui, et je crois qu'on s'était arrêté là, la démo. Je ne sais plus si on avait ouvert le coffre ou pas. Il est sorti en 57 ? Date de congé, je pense que c'est ça. Bon, du coup, monsieur ne va pas très bien. Voilà, il prend des photos de nous. Pendant qu'on fouille. Voilà. Oula ! Allô ! Ah non, mais je n'ai pas tout nettoyé, moi ! Elle va nous dire qu'il arrive. Est-ce qu'il est là ? Il... quoi ? Non. Ah, t'as dit que t'appellerais si monsieur Spade revenait à sa chambre. Ah ouais, j'avais dit ça. Oh, désolée pour la frousse. Oh mon dieu, Beth, t'as failli me faire mourir quand j'ai entendu le téléphone. Je suis désolée. J'étais juste trop captivée par tout ça et... Je voulais des nouvelles. T'as trouvé d'autres photos de toi ? Non, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose d'intéressant. Ouais ? Il a un genre de map de Montréal sur le mur. Pour enquêter. Quoi ? Et ça met où tout ça ? Plein de place. La majorité que j'ai visitée dernièrement. Putain ! C'est quoi son problème, ce mec-là ? D'accord, bah c'est trop cool, Isria. Mais du coup, ouais, il faudrait que je passe te voir et tout. Mais Hadès, c'est génial. Le 2, ça va être un truc de fou. Ah, option de dialogue avec Nana, ça reconduit à ce point de conversation. Ah, ok, ok. Ok, donc ça, c'est deux questions qu'on peut poser sans quitter, en fait, la conversation. Ok. Monsieur Spain n'est pas son vrai nom. Je pense qu'il utilise peut-être un héliès. J'ai trouvé un indice à la fée que son vrai nom serait Paul Morgan. Puh, bah, il serait certainement pas le premier homme à s'enregistrer dans un hôtel sous un faux nom. C'est si courant que ça ? Ce l'est quand l'homme en question est marié, mais pas la femme qui l'accompagne. Ou du moins, pas avec lui. Hum, avoir l'état de sa chambre, ça m'étonnerait que Monsieur Morgan attendait de la visite. As-tu trouvé autre chose ? Il semblerait être amoureux d'une femme, mais que ça soit pas réciproque. Tu veux dire, toi ? Non, non, quelqu'un d'autre. J'ai trouvé plein de lettres adressées à une certaine Lindsay, mais elle les a toutes retournées à l'expéditeur, encore cachetées. T'es sûre que c'est de l'amour et pas une obsession ? Peut-être qu'il la traquait comme il te traque toi ? Je sais pas. Peu importe, je trouve ça bizarre qu'elle ait pas ouvert les lettres avant de les retourner. Moi, j'aurais jeté un coup d'œil avant. Non mais toi, tu fouines, on le sait. Oh, quelle surprise. C'est ça, voilà. Du coup, c'est tout ce que t'as trouvé, alors ? Il y a un problème parce que je crois que la Lindsay, elle est... Elle est pas morte, là ? Y'a pas les parents qu'on dit oui, arrêtez d'écrire à notre fille ? Lindsay est morte depuis deux ans. Il a un goût étrange en matière de livres. Ah, parce qu'on a fouiné. Ah, ça c'est bien, ça. Voilà, voilà. L'icône... Ah ouais. D'accord, l'icône loupe indique une option de dialogue débloqué grâce à votre fouinage. Il a un livre avec des femmes légèrement vêtues sur la couverture. Il a le droit, hein ? Je crois pas que le magazine Playboy se qualifierait comme livre. Non, non, c'est pas... C'est un roman. Le titre, c'est... Et elles étaient colloques ? Ah, je vois. Et j'imagine que les femmes sur la jaquette sont de très bonnes amies en jaquette. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est les trucs harlequins, là. Si c'est ce que je pense. C'est probablement un de ces bouquins coquins pour hommes qui fantasment sur deux femmes qui s'acoquinent coquinement. T'as fait beaucoup de coquins. Euh... T'en as déjà lu un ? J'ai bien, je l'ai pas lu, la Défense. T'en as déjà lu un ? En as-tu déjà lu un ? Ouais, ils sont affreux. Je croyais que c'était Andrew, l'expert en littérature. C'est clairement lui, l'expert de tout ce que tu trouveras dans la sympathique librairie du coin. Moi, je suis plus l'expert de toutes les choses étranges que tu trouveras à la garde. D'accord. T'as trouvé autre chose sur Monsieur Morgan ? Eh bien, j'en saurais plus bientôt. Je vais en savoir plus quand j'ouvre le coffre-fort. Ah, alors t'as découvert la combinaison ? Oui. Genre... Tu m'impressionnes ? Bien joué, Arsène Lupin. Quoi ? Bah, laisse tomber. Allez, au boulot ! Ok, je te rappelle. Ouais, tu ferais mieux. Je rappellerai plus à moins que Monsieur Morgan revienne. Pour vrai, cette fois-là. D'accord, merci. Oui, ça serait bien, au lieu de me faire flipper comme ça. Alors, attendez, on va quand même ranger. On va faire genre, c'est quand même notre boulot, quoi. D'accord. Dictionnaire français-anglais. Anglais-français, ok. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans les tiroirs ? C'est quoi ? Tu revends tes possessions ? Pourquoi as-tu besoin de l'argent ? D'accord, revente... C'est pas, ok. Attendez, on va s'éloigner un peu pour que ça s'ouvre bien. On peut pas le lire, ce truc, là ? Ah non, ça doit être une fringue. J'ai cru que de loin, c'était un papier. Ouais, en fait, par rapport au fait qu'il a été dans un asile et tout, personne veut l'embaucher, quoi. Ok. Magnifique. Du coup, on a tout vu. Ça, on pourrait peut-être fermer, non ? Ah mais non, parce que c'était pas fermé quand on est rentré. Mais c'était pas grand ouvert non plus. Euh, oui, donc c'était 34. Merde. 34, euh... 99. Ah mais j'aurais peut-être le faire à droite, non ? Et 57. Ah non, c'est bon. Ok. Il y a plein de films, mais ça sert à rien de les regarder plus que ça, quoi. Ok, Sophie, tu devrais probablement déposer ça. Maintenant. Oui. M et H. M et H. Qui sont-ils ? Sont-ils des clients ici ? Alors, le 14 février, je pense, 58 ? Euh, 12h30 du matin, je suis arrivée à l'hôtel. La chambre n'était pas encore prête et j'ai dû attendre dans le hall. 14h55, M et H sont arrivés. Ils étaient tous les deux bien habillés. M tenait un bouquet de fleurs. J'ai entendu parler au réceptionniste, disant à quel point l'oratoire était beau. J'ai pris quelques dépliants pour savoir de quel oratoire il parlait. 15h10, la chambre était enfin prête. Il n'y avait pas de signe de M ou H. J'ai décidé de déballer et d'installer mon équipement dans la salle de bain. 18h, il n'y avait toujours pas de signe de M et H. Ils étaient probablement sortis à nouveau. 20h20, j'ai fini de développer les photos de cet après-midi. 23h55, il m'était impossible de dormir. J'ai entendu des bruits étranges dans le couloir. Je n'avais aucune idée de qui ou de quoi il s'agissait. Ah, le... Fouilles dans leur poubelle ? Tu veux vraiment savoir ce que M et H fabriquent, n'est-ce pas ? Le 15 février 58, à 10h20, donc du matin, M et H sont arrivés au restaurant de l'hôtel et ont pris un petit déjeuner rapide. 10h35, ah ouais, rapide, ils ont mangé en 10 minutes, quoi. M et H ont quitté l'hôtel et ont pris un taxi. J'ai essayé de les suivre, mais je n'avais pas d'argent pour un taxi. 12h, j'ai trouvé une maison de prêt pour obtenir de l'argent, mais je n'avais aucune idée de où M et H étaient allés. 12h55, de retour dans ma chambre, je devrais tuer le temps jusqu'au retour de M et H. 5h40, j'ai repéré M et H entrant dans l'hôtel avec des sacs de magasinage Weston. 6h10, j'ai trouvé M et H en train de manger au restaurant de l'hôtel. 6h25, H est parti pour les toilettes, M a échangé quelques mois avec une femme et son enfant. 7h, M et H ont quitté le restaurant, probablement pour la nuit. En partant, H a vidé ses poches dans la poubelle. 7h05, j'ai fouillé la poubelle, j'ai trouvé un reçu d'un endroit appelé Harris Diner, avec des dessins et des symboles étranges dessus. 8h35, j'ai pris un café chez Harris Diner, j'ai montré la photo de M et H à la serveuse. La serveuse s'en souvenait, elle a dit que M était une habituée il y a environ 10 ans. À 10h, de retour dans ma chambre, j'ai essayé de reconstituer les mouvements de M et H depuis leur arrivée à Montréal. 11h40, impossible de dormir à nouveau. J'ai entendu quelqu'un sortir de la chambre 507, mais je n'ai pas entendu l'ascenseur. Pourquoi les suis-tu ? Et qui sort en douce la nuit ? Tellement de questions. Alors, le 16 février 1958, à 10h15, M et H sont arrivés au restaurant de l'hôtel pour petit déjeuner. 10h45, M et H ont quitté l'hôtel et sont montés dans un taxi. Je les ai suivis jusqu'à un endroit appelé Mont-Royal. 11h30, M et H sont allés patiner sur un petit lac gelé. Je suis tombée sur la glace en essayant de prendre une photo. H m'a peut-être vue. 1h05, M et H ont mangé au salon et ont laissé un ticket sur la table. Le ticket a des symboles étranges dessus, tout comme le reçu du Harris Diner. 1h30, M et H ont décidé de partir à cause de la tempête de neige. 2h10, M et H sont arrivés à l'hôtel peu de temps après moi. H avait l'air en colère. Quelque chose s'est passé pendant le trajet en taxi, mais quoi ? 5h20, aucun signe de M et H depuis le début de l'après-midi. Ce soir, je vais essayer de découvrir qui sort en douce la nuit. Trop bien. On peut entrer en mode sélection. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on peut sélectionner ? Ça a été pris dans l'entrée. Ah oui, d'accord, ok. Ça va se mettre avec la petite... D'accord, on peut faire ça. Page suivante. Ah, et donc l'autre page, il n'y a pas de mode sélection. Ok, pas mal. Ça ressemble au... Lac au Castor. Ok, ça serait que ça, en fait. Peut-être... Fermez ? Oui, mais potentiellement, on ne sait jamais, hein. Est-ce que la clé... Ah ouais, attends, dans nos... Attendez, je vais voyer un truc. Est-ce qu'il va s'apercevoir ? M et H. Peut-être que Beth pourrait les trouver dans le registre. Et moi, j'ai un souci, c'est que les trucs qu'on a piqués, là... Il va s'apercevoir que sa clé, elle a disparu. Ok. Par contre, j'ai un problème avec les oreillers. Qu'est-ce que j'en fous ? Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Est-ce que faire le lit ? Attends. Ah, mais est-ce qu'il est bizarre ? Bah, il y a un truc que j'ai mal fait. C'est très étrange, ça. Ah ok, d'accord, il ne voulait pas valider tout à l'heure. Donc on a fait la chambre, on a tout nettoyé, donc on est bien. Peut-être qu'il faudrait l'appeler Micheline. Et moi, personnellement, je serais partie et je serais descendue. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. C'est moi. Ah, attends. Andrew? Andrew? Tu peux prendre ma place un instant? Qu'est-ce qui se passe ? Hé oh, tain-tain, bouge ton cul. Désolée. Alors, je présume que t'as ouvert le coffre-fort de Morgan. Il y avait quoi dedans ? Un journal intime. Son journal intime ? Il explique pourquoi il te traque ? Non, mais il semblerait qu'il traquerait deux autres personnes aussi. Oh, et qui sont-ils ? Des invités. Je ne sais pas leur nom, par exemple. J'espérais que tu pourrais les trouver dans le registre. Bah, écoute, la fouine. J'ai peut-être l'air voyante comme ça, mais pas de boule de cristal. Faudra que tu m'aides un peu pour affiner la recherche. Qu'est-ce que tu sais sur eux ? Monsieur Morgan les appelle H et M. Bah, ça peut être plein de choses. Leurs initiales ou, je ne sais pas, moi, hommes et maîtresses. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Ouais, il faudra mettre de la viande autour de l'os. Hum. De ce que je comprends, ils m'ont l'air ensemble. Ok, alors ils doivent occuper la même chambre. Est-ce qu'on a beaucoup de couples en ce moment ? Eh bien, ouais, c'était quand même la Saint-Valentin le week-end dernier. Tu te rappelles ? Ouais. En effet. Hum, regarde-moi donc ça. Il y a un couple qui occupe la 509, Hector et Marcella Cruz. Hector et Marcella ? H et M ! Ouais, c'est ce que je pense aussi. Qu'est-ce que tu sais sur les cruzes ? Bah, je les ai vus entrer et sortir de l'hôtel à quelques reprises. Je leur ai appelé un taxi une fois. Madame fournit les sourires, monsieur les grognements. Rien de très particulier. T'as la chambre 509 sur ta tout doux liste par hasard ? Ça donne que oui. Alors peut-être que tu vas la nettoyer et tu y jettes un coup d'œil ? Ouais. Et qui fouine. C'est promis. On va tout fouiller. Moi déjà, je pense que Jean-Michel, il va s'apercevoir qu'on a un petit peu regardé. Bon, après, comme on a nettoyé aussi. Mais il est pas très malin d'avoir laissé les photos là. Alors qu'on va faire sa chambre. Il faut quelqu'un aller faire sa chambre parce que même si c'est pas nous, la personne aurait vu qu'il y avait des photos de sa collègue, quoi. Tu saoules, Sista ? J'ai oublié les clés. Ah ouais, c'est vrai, putain, elle les avait posées. C'est vrai qu'il y a eu un plan sur les clés. Et j'ai complètement oublié de les prendre. La salle de repos. Attends, je suis censée savoir où c'est, moi. C'est ça, non ? Mais je crois que c'est au rez-de-chaussée, hein. Ah ouais, du coup, j'ai un peu mal joué mon coup, quoi. Ah, mais je peux peut-être reparler avec des gens, non ? Ah non, on est jamais allés là ? Il fait tout noir. Ah, j'ai essayé tout, hein. Bon, c'est jamais pour rigoler. C'est le nôtre, ça ? Pas du tout. Eugène, il a confiance dans la vie, hein. Ouais. Eugène, la moitié des machines à laver sont hors service. A cause de cela, je ne pourrais pas terminer notre charge actuelle à temps. Et Bess sera forcée d'offrir une réduction d'excuses aux clients. S'il te plaît, répare les machines avant que Bernard ne me tue. Rebecca. Euh, service de blanchisserie. Ah bah oui, du coup, c'est un peu la merde. Intéressant. Ah, on peut pas aller en bas. Voilà, ni vu ni connu. On n'a jamais fouillé. Ah oui, c'est Jacques et machin, là, le couple. Viens. Peut pas. Ah, break room. Euh, Linda. Linda, euh... Ah, c'est que des clés, c'est pas grave. Ah non. Pas du tout. Hypocrite bitch. Ah oui, effectivement. Ça va croire que c'est nous, en plus, si elle arrive à ce moment-là. Hypocrite ? Qu'est-ce que Linda a fait ? Et... Ah, on peut jeter tellement de trucs. Linda, ma femme sera chez ses parents ce soir, alors viens chez moi à 8h du soir et assure-toi d'apporter la nouvelle lingerie que j'ai achetée B. Pardon. What the fuck ? Ah, et on peut jeter ça si on veut. On peut effacer. Je ne vais fasser rien du tout, moi. Ça va faire l'affaire. Je dois juste m'assurer de ne pas oublier de la rendre. Oh, Andrew. J'espère que quelqu'un ici partage ta passion pour la lecture. J'avoue, le pauvre. Elle fait du coin. On peut jeter tellement de trucs. Non, non, mais on ne va pas jeter ça, parce que j'estime que Linda, ça a l'air d'être une petite... Voilà. Attends, on peut fermer. Hop. Elle n'a pas l'air d'être sympathique, elle invente des rumeurs et tout sur les gens, donc moi je dis, on laisse les tags. Et du coup, c'est marrant de se dire qu'on peut ne pas les laisser, quoi. Elle va croire que c'est nous. Ouais, c'est quand même une journée. Quelqu'un plein dans la salle de bain, je viens de voir quelque chose sur la porte de Linda. Oh ouais. Grousse pute. Un peu près. Un peu près. Euh, si Bernard entend parler de ça, je ne vais pas m'impliquer. Linda est trop sévère. Bernard. Bernard est déjà sur le gros nerf aujourd'hui. Si il entend parler d'un mélodrame entre Linda et Wendy, le stress pourrait l'achever. Et j'espère juste que j'aurai une place en première rangée quand ça va arriver. Je ne connais pas grand-chose dans la gestion d'un hôtel, mais la quantité de stress qu'il doit subir, je ne verrai vraiment pas l'avantage de lui en rajouter. Hum, probablement pas. Tu sais, je ne sais pas comment tu fais, Sophie. Peut-être que c'est juste parce que mon empathie a ses limites, mais j'admire ta capacité à te mettre dans la peau d'à peu près n'importe qui. Et ça, c'est parce qu'on fouille. Oh, l'icône cœur indique une option de flirte. On peut flirter avec elle ? Oh ouais. Allez. En vrai, première partie, on se laisse porter par la vie. Après, flirter avec l'autre, là, en drou, là. Parce qu'elle disait, oh, il a l'air bien, nana et tout. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui qu'on a mis dans la confidence, donc c'est problématique. Je ne sais pas. C'est comme ma mère m'a toujours appris. Le problème, c'est que c'est notre acolyte, alors... Ah, je ne sais pas. J'aime me mettre dans la peau des autres. Surtout quand c'est quelqu'un que je trouve fascinant. Comme toi. Cette façon que tu as eu de faire dévier ce compliment pour qu'il me revienne droit au cœur, c'est un coup de main. Eh ouais. Bon, bien, c'était charmant tout ça, mais il faudrait bien que je trouve Eugène. En espérant qu'il puisse m'aider à trouver cette chose pour notre invité divin. Ouais, on a pas mal de pain sur la planche tous les deux aujourd'hui. Trop hâte d'en savoir plus sur nos potes H et M. À plus. On a dit, ouais, il faudrait pas rajouter ça à Bernard, mais on a absolument pas effacé les trucs sur la porte. Genre, on n'a rien. On n'a rien touché, quoi. Ah, je ne sais pas, est-ce que j'enlève tout ou pas? Non, on va se barrer. J'ai décidé qu'on ne toucherait à rien dans cette partie, à part si vraiment c'est obligatoire. Et c'est bien, on va pouvoir voir comment les événements se déroulent, quoi. Euh, il faut qu'on aille à la 509. Ah, j'ai bien la 506 sur ma liste. Est-ce que je devrais y faire un saut avant de vérifier la 509? Oh non, tu me poses trop de questions. Je ne sais pas. C'est un yo-yo. Ouais, il est mignon. Oh, on jette. Tu pourrais jeter le yo-yo? Ah, j'ai un gros doute. J'ai bien la 506. Ah ouais. Oh, je ne sais pas. Après, c'est notre boulot, quoi. Allez, let's go. Oh, c'est la merde. Il est où, notre chariot? Parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Ah, il est là, notre chariot. Ok. Ouais. Oh là là. Quelqu'un a passé toute une fenceman. Encore la télé qui fait des siennes. Ah bon? C'était quoi, ça? Ah, c'est le bal. Bon, donc ils sont allés au bal, quoi. Ils ont bien fait la fiesta, hein. Ok. Ah, les lits, ils sont quasiment faits, quoi. Hop, hop. En vrai, je ne sais pas si c'est important au niveau timing. Genre, si on a fait cette chambre-là, on a moins de temps pour la chambre M&H. Je ne sais pas du tout. Ou alors, est-ce qu'on a un super... Genre, on est employé du mois parce qu'on a trop bien fait notre taf. Pas exactement un cadeau très apprécié, si tu l'as laissé derrière toi comme ça. Et je ne rentre... Ah ouais. Ce jour-là, Saint-Valentin, je suis à la chasse et je ne rentre pas chez moi sans un prix. Ah, c'est très... Très, très... L'amour, quoi. J'avoue, elle l'a laissée là. Elles sont pas un peu les couilles, hein, non ? Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a ? Hop. Des tiroirs. Je vois qu'il y a une lettre sur le bureau aussi. Moi, ça se trouve, ça a l'air insignifiant et ça nous servira de regarder ça, quoi. Ok, ville historique et gaie Montréal, photographie, carte, renseignement et plus. A-t-il vraiment osé nous réprimander pour avoir parlé ? Les chauffeurs de taxi de Montréal, je te jure. Je sais, je pensais qu'il apprécierait que nous essayions de faire la conversation. Dieu merci, pour le bon vieux stylo et le papier au moins. Oui, ça me rappelle le bon vieux temps. Au moins, sœur Gabrielle n'est plus là pour les confisquer. Donc, comme je le disais, es-tu prête pour la fête d'enterrement de vie de jeune fille d'une semaine, Madame Hubert ? Arrête, Simone. Je ne suis pas Madame tant que nous ne serons pas passés devant l'hôtel. Et cette semaine, c'est pour penser à tout sauf ça. Super. Apparemment, ça lui fait plaisir de se marier. C'est vrai, nous profitons au maximum de cette semaine avant que je ne te perde dans les mâchoires de la vie conjugale. Jamais de la vie. Je ne serai pas une autre Andréa, je te le promets. Yann, il va nous virer si tu continues à me faire rire. Association touristique de Montréal, 1957-1958. Ah oui, du coup, comme elles ne pouvaient pas parler, elles sont écrites. Le taxique est très énervé quand même. Alors, vous ne me parlez pas, mais vous ne parlez pas entre vous non plus. Ça, c'est quoi ? Oh, ça, c'est un truc people, ça. Un autre fan du gossiper. J'ai jamais terminé cet article de ce matin. Ça me semble si loin maintenant. Le gossiper, un aperçu de la vie des riches et célèbres. Oh, trop bien. Entrevés exclusives, les petits secrets, blablabla. Le truc de divorce. Ok. Avec bien sûr toujours des pubs. Pour des trucs de beauté et tout. Il faut vraiment nettoyer tout ça. Ok. Il faudrait remettre le cadre à l'endroit aussi, non ? Nickel. Je crois qu'il n'y a plus rien au niveau cœur. Il y a ça. Aspetté. En vrai, ça ne sert à rien. Après, c'est... Ah, attendez. Je crois que j'ai mon journal. Je n'ai pas mon journal de chambre. Je ne sais plus où c'est. Fin de l'hôtel, blablabla. Non. Non, j'avais un truc là. Il fallait que je vois. Est-ce qu'il faut que je jette tout ou pas ? C'était là, je crois. Parce que là, c'est la 506. Il faut la faire complète. Ok. Donc, je peux tout jeter, en fait. D'accord. Là, il n'y a rien. Ça. Ok. Et la salle de bain. Waouh. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment... Elles ont fait la fête de fou. Ok, ça, c'est bon. C'est parti. Il s'est allé aussi vite que ça de nettoyer une baignoire, dis donc. Ok. Ça, on peut laisser. Désolée. Désolée pour le bordel. Bon, bah, au moins, c'est gentil. Elles ont laissé un petit mot, quoi. Euh, bah, je crois qu'on a tout fait, en fait. On a tout nettoyé. Parfait. Il y a le coffre fort, mais bon, ça, ça sert à rien. Là, il n'y a rien. Bah, du coup, je pense que la chambre est faite, non ? Ah, peut-être qu'elle valide pas que c'est fait, non ? Peut-être qu'il manque des trucs. Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que tout est bon. Les lits sont faits, les cadres sont remis. Il n'y a rien qui traîne. Elle a fait les poubelles et tout, mais après, est-ce qu'elle va cocher ? Elle va cocher que c'est fait. Ah, et là, on ne met pas ça. On n'a pas mis qu'on l'a fait. Ouais, mais la 505, elle ne l'a pas mis non plus. Pas la rigueur. Du coup, la 509, let's go. Ok. On ferme aussi, non ? Ouah, ils ont fait énormément de... Ah ouais, ils ont fait beaucoup d'achats. Blanchisserie ? Ah ouais, smoking, pantalon, chemise, cravate. Cette chambre-là, il faut la faire comment, par contre ? Il faut la faire en entier ? Merdi, il est où, mon chariot ? Il faut la faire en entier ou pas ? Genre, est-ce qu'on jette les trucs ? 509, partiellement, ok. Donc, les trucs qu'ils ont laissés, on les laisse, quoi. Ok. Là, il y a quoi ? Là, il n'y a rien. Là, il y a le coffre. Énorme coffre-fort. Ah, je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Ah, quelqu'un a dormi sur le canapé. Hector Cruz. Compagnie d'assurance, incendie et vie, toute américaine. Compagnie d'assurance, ok. C'est un agent d'assurance, Cruz. Bon, ça, c'est encore le journal. Rien de fou. Oh, elle est grande, leur chambre, à eux, en fait. Ils ont un salon et une chambre. Bah, euh... Ah. J'ai obligé. Les informations personnelles de Madame Cruz ont été volées. Oh ! Est-ce que Monsieur Morgan est derrière ça ? Alors, Fernie et Westman, euh... Alors, donc, chère Madame Cruz, nous souhaitons nous excuser au nom de notre entreprise pour la violation de la vie privée qui a eu lieu le 25 septembre. Et vous remerciez de nous l'avoir signalé. Nous enquêtons actuellement sur cette violation et essayons de comprendre comment cette personne a pu obtenir vos informations personnelles. Soyez assurés que nous prendrons des mesures pour nous assurer que la situation ne se reproduise pas. Votre vie privée est et sera toujours l'une de nos principales priorités. Sincèrement, Harold Fernie et John Westman. D'accord. Étrange. Et... Notre sélection. Bizarre, ça. Il y a un SOS. Un 5 et un 8. C'est pas l'impression qu'il y ait autre chose, hein. Attends, on va repartir d'abord. Quelqu'un a dormi ici. Je devrais le laisser tel quel. Ok. On voit la Bible. Oh, waouh. Vous ressemblez à un couple sorti d'un magazine. Ah, 14 février 1948. Ah, en mode sélection. Ces perles, elles sont absolument magnifiques sur toi. Mais, je parie que tout te fait bien. Ok. Ah, là, il y aurait encore... Est-ce qu'il y aurait autre chose ? Il y a les perles ? Je pense pas, hein. À part les perles. Non. J'ai pas l'impression. Wow. Cette personne qui te cherchait au Texas... Est-ce que c'était vraiment juste un collègue ? Cher fils, je ne peux pas croire que tu aies décidé de renouveler tes voeux si loin de la famille. Mon père et moi sommes très déçus. Tout comme tes sœurs. Montréal, quelle destination étrange. Je ne serais pas surpris si c'était encore une idée de ta femme. Mais bien évidemment, c'est toujours la faute de l'autre personne. J'ai rencontré Luciana en ville hier. Elle a cinq enfants, trois garçons, deux filles. Et est enceinte du sixième. Juan vient de leur acheter cette jolie maison au coin de Prado et Ramos. Imagine si tu l'avais épousée, comme tu étais censée le faire. Tu aurais ta propre famille maintenant. La mère... La mère ou le père, là, on est bien, quoi. Hier, je suis aussi passée... Ouais, c'est la mère. Relation pas toxique. Je suis passée devant la maison, ta maison, pour récupérer le courrier. En partant, j'ai rencontré un homme qui te cherchait. Je pense que c'est l'un de tes collègues de travail, mais je n'en suis pas sûre. Je lui ai dit que tu étais à Montréal et que tu serais de retour la semaine prochaine. Où reviens-tu exactement ? J'espère que tu pourras être là pour la fête d'anniversaire de ton oncle le vendredi. Je ferai ton gâteau préféré. Ta maman. Je voulais dire ta mère, elle aurait dû mettre ta maman. Alors... Ah, mode sélection. Ok, ok. Il y a écrit quoi ? Venu avec John, réunion régionale, coupe de cheveux, la banque, chez le notaire, anniversaire de mariage. Tentative numéro 12, pétale de rose sur le lit, trop bizarre. Pas tentative numéro 12. On dirait que vous avez eu plusieurs rendez-vous avec cet homme-là, Mr. Cruz. À moins que ce soit une femme. Peut-être. Ok. Il n'y a pas d'autre page. Ok, ce sont ses dépenses. D'accord. Ok. Ah oui, c'est là où ils sont allés, du coup. Ok. Là, je pense qu'on est bon. Il n'y avait rien d'autre à prendre ou à nettoyer. Ici, ça. Ok. Il y a ici. Et il n'y a rien. Je peux faire le lire, bien sûr. Ok. Ça, c'était le papier, on l'avait vu. Déverrouillé. On dirait que le code est composé de quatre lettres. Quatre lettres. Ok. Bon, on va essayer de voir si on peut se trouver ça. Quatre lettres. Quatre lettres. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? À lire. Ah, c'est tous les... Il y a meurtre. Il fallait que ce soit un meurtre. Meurtre. Il y a ça. C'est lui qui a écrit ça et autant lecteur que dessinateur. 6P, 0, 3P. Murder. Elle a dit ses quatre lettres. Tiens. Oh. Allez, on vole les bijoux. Ça se revend. Est-ce que je l'ai bien ? Le compte a été vidé. Ah ouais. Ok, ok. Bah là. C'est clair. Ah ouais, mais là, l'énigme va être compliquée, je crois. Vraiment. 1, W, 6. Ouais, ces symboles sont familiers. Je pense que c'est sur les autres papiers. Mais alors, il va falloir regarder tous les papiers, quoi. Ok. C'est quoi, ça ? Hmm, germicide. Polygène féminine. Ok. Bon. J'ai l'intime, quoi. Enfin, nettoyant intime. Pilule de contrôle des naissances. Le développement d'une pilule contraceptive, considérée comme la forme ultime de contrôle des naissances, a été rapportée hier à un groupe de journalistes. La pilule a été testée chez 218 femmes. Malgré les rapports de certains effets indésirables, le docteur Tenenbaum, ah bah tiens, biochoc, a déclaré que la pilule présente de grandes promesses pour l'avenir. Des membres du clergé ont déjà... Déjà, on ne sait pas. Ah, RT. Oui, il y a N et T. Ah, moi non plus. Franchement, je ne comprends rien. Honnêtement, j'espère qu'il y aura plus d'indices, parce que là, je ne comprends pas trop. Ok. De toute façon, on veut tout laisser comme ça, mais bon. Je fais RP, je ferme bien les trucs et tout. Et bah, ouais, super. Il y a 4 lettres pour ouvrir le bordel. J'en ai aucune idée. Ah, il y a la salle de bain encore qu'on n'a pas faite. Ça se tente. Let's go. Ok. La poubelle. C'est sale, non ? Il y a des trucs, là. Un papier. C'est magnifique. Dommage que t'aies pas eu plus confiance en toi. Je t'aime toujours autant que le jour où je t'ai rencontrée. Je me souviendrai toujours de la première fois où je t'ai vue dans cette belle robe bleu-rouge. On dirait que c'était hier quand j'ai d'abord. Il y a 10 ans, j'ai promis que je t'aimerais toujours. Aujourd'hui, je renouvelle ma promesse il y a 10 ans. Tout a changé le jour où tu es entrée dans ma vie. J'espère que ça changera à nouveau quand un nouveau membre entrera dans notre famille. J'espère que nous pourrons bientôt revenir à la famille. Tu sais à quel point la famille est importante. Ok, ok. J'avoue, dommage. Hop là, allez. Et ici, est-ce qu'il y a des trucs à examiner ? Oui, c'est quoi ? Ok, c'est un truc pour le mal de crâne. Par contre, les codes là, aucune idée. Après, je pense que ce n'est pas nécessaire de le faire, mais c'est quand même mieux. Alors. Attends, ça là en dessous, on ne peut pas. On va essayer de réfléchir. Merci. Ça vaut bien la peine de couper le micro. Quatre lettres. Alors ça, on est dans la question pour un champion. Parce que là, il y a SOS. Il y a 8 sur le W. Je ne sais pas. Attendez. Je vais écrire, ça va être. Parce que là, sur le SOS, en dessous du haut, il y a 5. Sous le W, il y a 8, j'ai l'impression. C'était quoi les autres papiers, déjà ? Pardon, c'était ça. G. G, elle a mis N. Elle a mis. Je ne crois pas ce qu'elle fait. Ok, et il y a des parenthèses. Alors, comment ça nous a kikinés ? Il y a un autre W, il y a un 6. Wow. Ah, par rapport au X, peut-être. X, il y a W. Il y a 6. Il y a les banques. Il y a I. Enfin, derrière le N, il y a I. Euh, attends. J'ai le choix avec quoi, là ? Est-ce qu'elle peut le faire ou pas, du coup ? Ah, et c'est à moi de faire une déduction ? Ah, parce que je n'ai pas tout trouvé. Bah, pourtant, euh... Pourtant, quoi. Ok. Donc, il y a des trucs que je n'ai pas trouvés. D'accord. Bah, écoute, on va continuer à nettoyer la chambre. Qu'est-ce que je te dise ? Pourtant, je n'ai pas l'impression d'en avoir vu, mais... On va promener notre petit truc autour. Bon, dans les tiroirs, je n'ai rien vu. Au pire, on les refera en dernier. C'est quoi, ça ? Cette couleur est vraiment frappante. Ça va, c'est bon. C'est super drôle. J'ai vraiment eu peur. Faut arrêter. Faut arrêter ça tout de suite. MDR ! C'est quoi, ça ? Y'a pas de bout de papier. Ah oui, mord de rire, ouais, ouais, ouais. Ah, ah, ah ! Un autre papier. C'est quoi ? Étranger dans la nuit. Elle pensait qu'elle poursuivait un assassin. Mais l'assassin l'a pourchassée au lieu de cela. Oh mon dieu. Ok, ok. Ça, c'est de la merde. Euh, il faut que je trouve un autre... Ah, peut-être dans l'autre poubelle, non ? Ah, ça sonne ! Oui, allô ? Attendez. C'était là, je crois. Qu'est-ce qu'elle a ? Hum, je devrais attendre de trouver un peu plus d'infos avant d'appeler Beth. Eh, eh. Je vais quand même regarder si c'était pas... C'était pas toi qui mettais un truc blerpe, mais non. Mais on est d'accord que ça a sonné. Euh... Bah, j'ai... Dans une autre corbeille, peut-être ? Là, j'ai trois bouts. Mais je pense qu'elle sera contente que quand on aura les quatre... Parce qu'on aura quatre. J'ai pas 600 poubelles, en fait, hein, Micheline. Ok. Oh là là ! Et moi, je suis censée comprendre tout ça ? Bah, c'est super ! On adore ! Réveiller leur cœur. Ah, ouais, bah, je peux te dire qu'ils ont bien... Ils ont bien flippé, hein. Attends... Non, l'autre. Euh... Comme ça. Ah, mais je l'ai mis sur le papier. Ça. Ce serait comme ça. Ça. Comme ça ? Peut-être, non ? Ah. Ça, c'est quoi ? Ça. Merde, attends. Comme ça, non ? Pas. Euh... Les bouts. Les bouts, les bouts. Ça, ça devrait être là. Après, ça, c'est peut-être de la... Ça, c'est peut-être de la merde, ce que j'ai fait. Ah, mais non, putain. Ah, mais attendez. Si c'est pas dans le bon sens. Ça risque pas d'être ça. Bah oui. Merde, l'autre bout. Voilà. Non, tu veux pas te... Encore. Ça fait beaucoup, là, non ? Ça fait beaucoup, là, non ? Il n'y a pas l'autre ? Ça se trouve, pas du tout. Ah, je sais. Ah, merde. Dommage. Il veut pas me mettre une petite validation, là, quand c'est fini ? Tu sais, genre, les trucs, ils se collent un peu plus quand t'as fini. Pas du tout. Mais je suis sur la bonne voie. Euh, ça. Ça, c'est là, je crois. Voilà, ça. Ah, non, ça, c'est obligé d'être dans ce sens-là, mais où ? Je sais pas. Ça. Ça doit être comme ça. Ça. Euh... Ça. Ah, c'est sans option, hein. Comme ça, peut-être, non ? Ça, là. Là, ici. Ça. Comme ça. Waouh. J'ai toujours rien compris sur le papelard, mais c'est cool. C'est une sorte de code. Est-ce que je pourrais le déchiffrer ? Pas sûr. Vraiment pas sûr du tout. Pas sûr. Qu'est-ce que je vous intéresse ? Sous-titrage ST' 501